Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader Zéro à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va passer par les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Dalsol, analyse de marché pour Admiral Markets et trader pour compte propre. Alors on est dans la partie E, connaissez votre risque et votre psychologie. C'est le jour numéro 19, vidéo numéro 19 intitulée Psychologie de Trading partie 1. Alors dans cette vidéo, on va voir la mentalité, à quel point c'est essentiel, on va voir les écarts qu'on peut avoir par rapport à notre plan de trading et on va étudier de plus près les biais du trader. Si vous souhaitez plus de vidéos, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors le rôle de la psychologie dans le trading. On va voir que le trading est regroupé par trois piliers. On va avoir de ce côté la gestion du risque des fonds. On va avoir ici donc le plan de la stratégie et donc notre système de trading. Ainsi qu'on a juste en bas ici le pilier de la psychologie du trading. Alors le cercle gagnant du trading, il est composé de psychologie, de risque et de stratégie. On va devoir se trouver au milieu ici donc de ces trois piliers. Pourquoi ? Parce que si on est un peu trop dans l'un des piliers, par exemple si on est trop un peu ici entre la stratégie et la psychologie, on va être en mode gambler. C'est-à-dire un peu comme si on était au casino et qu'on ne faisait pas attention au risque et qu'on avait tendance à prendre des positions avec un risque inconsidéré et de manière inconsidérée. En revanche, si on se trouve entre la stratégie et le risque, on va être un trader en situation un peu d'insécurité puisqu'on n'aura pas le côté psychologique pour tenir la route par rapport à notre stratégie, par rapport aux résultats qu'on aura, notamment je pense aux phases où on va enchaîner plusieurs pertes consécutives. On n'aura pas la psychologie nécessaire pour tenir la route. Donc on aura une stratégie, on aura un risque certes, mais on va le vivre très très mal puisqu'on n'aura pas la capacité de passer outre la force au niveau de la psychologie de tenir la route sur notre plan. Et si on est tout simplement entre la psychologie et le risque, on n'aura pas la partie stratégique. On va être coincé entre ces deux piliers sans pouvoir avoir un visuel sur notre façon de trader, le plan qu'on va appliquer tous les jours sur les marches. Donc c'est vraiment une zone entre ces trois piliers qu'on va devoir trouver, qu'on va devoir construire pour avoir un trading intéressant et profitable. Alors on peut visualiser ceci autrement. On va voir ici notamment avec cette slide que par exemple le sol de cette maison ici est constitué par la gestion du risque puisque c'est un des fondements quand même de votre approche de trading. On va ensuite avoir donc les murs qui vont représenter concrètement la partie psychologie puisque ça va venir englober votre stratégie. Et à l'intérieur donc vous aurez les fenêtres de la maison qui vont constituer la stratégie en elle-même tandis que le toit de la maison va constituer donc la gestion des fonds. Donc toutes les parties ici sont critiques, la structure peut s'effondrer si une seule de ces parties n'est pas respectée, n'est pas bien établie dès le départ dans votre trading. Alors l'agenda de la psychologie de trading, on va voir qu'il y a une importance au niveau de la mentalité, d'avoir une bonne mentalité. Toujours on va revenir encore sur ce plan de trading et les écarts qu'on peut avoir avant de voir les billets du trader un peu plus en détail. On rappelle ici que l'objectif numéro 1 du trader c'est de protéger son trading et de garder donc un bon capital au niveau du mental. Alors pourquoi l'état d'esprit est-il si crucial ? Si on a un mauvais état d'esprit, on va avoir des mauvaises décisions de trading prises sur notre compte de trading. On va enregistrer des profits trop tard ou trop tôt, on va entrer trop tard ou trop tôt, sortir trop tard ou trop tôt. Bref, les émotions vont conduire nos décisions alors qu'on va vraiment devoir rester focus sur l'exécution de notre plan et le succès à long terme et non pas à court terme. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un ou deux jours vraiment mauvais en trading qu'il va falloir arrêter de trader ce plan de trading. Si votre stratégie, si votre backtesting vous a démontré que sur le moyen long terme, c'est une solution qui fonctionne, il va falloir tenir la route. Ne pas succomber à l'appel des émotions qui va être ici pour vous faire sortir tout simplement des fondations que vous aurez construites autour d'un système de trading et aussi autour d'un état d'esprit qui est en accord avec cette stratégie de trading. Les piliers sont constitués de visions positives, d'attitudes persistantes, de résolutions productives des problèmes ou encore de prises de risques calculées et enfin de patience et de feedback, c'est-à-dire de retours sur les résultats pour évaluer ces derniers. C'est vrai qu'on a tendance à démarrer en visant à atteindre vraiment des sommets très très hauts. On a ensuite une évolution de notre parcours qui nous amène à devoir rester persistants puisqu'on va avoir des mauvais moments forcément. C'est vraiment le point où on va devoir continuer, ne surtout pas abandonner. Ensuite, on va arriver à la période où on va devoir prendre des solutions et ne pas regarder en arrière, ne pas rester dans le passé. On va arriver ensuite à une gestion du risque calculée comme il se doit dans un plan de trading. Et enfin, on sera patient et on va apprendre de nos résultats pour construire toujours quelque chose de mieux et avancer dans l'avenir. Le trader émotionnel est constitué de plusieurs choses. Il est notamment craintif, avide, trop optimiste, peut-être impatient et il n'apprend pas de ses erreurs. Donc ici, on a une comparaison entre un graphique et les émotions qu'on peut avoir sur les marchés au cours de ce graphique. On pourra être ici optimiste. On va voir qu'on a le cours qui commence à pousser à la hausse. On va devenir excité puisqu'on va avoir vraiment des mouvements dans le sens attendu. Ensuite, on sera euphorique au niveau ici du pic. On va devenir un peu anxieux quand on va commencer à avoir des corrections par ici. Ensuite, on va un peu être en situation de déni. On va se demander vraiment si on va avoir une poursuite du mouvement ou si on va se retrouver dans une situation de retournement. Après, on va commencer à avoir peur puisque cette zone de retournement est enclenchée. On va être désespéré puisque le mouvement continue vraiment de baisser alors que nous, on est toujours dans le sens à la hausse. On va paniquer puisqu'on revient près de notre point d'entrée. Ici, on va commencer à capituler, voire peut-être sortir de position. Dans cette zone, on va vraiment se trouver dans une mauvaise situation, un peu de dépression. Ici, on aura une petite étape par l'espoir avec une relance à la hausse. Ensuite, on va redevenir optimiste puisque le cours a l'air de reprendre son élan aussi. Voici pour un petit exemple des différentes phases d'émotions qu'on peut avoir lorsqu'on voit le graphique se dessiner sous nos yeux lors d'une journée de trading. En revanche, le trader équilibré est constitué de décisions équilibrées, d'attitudes positives et de savoir-faire, de pouvoir-faire. Il va apprendre du passé pour agir en conséquence, prendre les leçons de ses erreurs passées. Ce trader équilibré va notamment trader ce qu'il voit et ne pas attendre ce qu'il aimerait voir. Il va rester concentré et décontracté et il ne succombera pas à des billets de trading. L'écart du plan de trading, ça va être la différence entre le plan et les décisions actuelles de trading. En fait, quand vous êtes en train de trader dans votre journée, il faut que vous pensiez avant et après, mais pendant votre trading, il faut surtout que vous agissiez. Lorsque vous prenez un trade, il n'est plus le moment de se dire si ce trade était à prendre ou non. Vous avez suivi vos règles, vous avez suivi votre stratégie, votre plan. On suit les règles de gestion et de management de cette position et après, on réfléchira avant d'avoir pris cette position ou après, mais surtout pas en pleine action. L'avis sur l'écart, tout simplement, n'enfreignez pas les règles de votre plan de trading. Traitez le trading comme un business, comme une affaire. Ce n'est pas quelque chose comme la machine à sous au casino. Vous n'allez pas y aller pour être excité et pour essayer de flamber. Vous allez être devant votre écran à trader pour générer des profits d'une manière très bien calculée, dans un esprit de business, d'affaires. Vous allez suivre un plan simple mais détaillé que vous aurez établi dans votre plan, dans votre stratégie de trading. Vous aurez notamment dans ce même plan une gestion du risque et de votre stress très bien établi. Votre stress sera notamment réduit puisque vous aurez juste à appliquer votre plan de trading dont vous connaissez déjà l'espérance de gain et notamment les périodes les plus mauvaises. Ce qui va vous permettre de vivre ces deux étapes, ces deux périodes de la meilleure façon qui soit. Le biais du trader. Il y a différents types de biais. On va avoir le biais de perception du risque où on va commencer à avoir plusieurs scénarios. Risquer plus en cas de perte, risquer moins en cas de gain et avoir un risque incontrôlable. Après, cela va dépendre aussi de votre type de personnalité. Si vous êtes prêt à risquer plus en cas de perte ou risquer moins en cas de gain. Cela va aussi dépendre de votre stratégie. Ici, vous avez la possibilité de choisir votre approche vraiment de manière libre du moment que cela va continuer de répondre aux critères nécessaires pour avoir un plan profitable. Ensuite, on aura la partie conscience. Connaissez votre attitude du risque. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce qui sera intégré à votre plan de gestion du risque. En ce qui concerne les échecs des coûts, on va avoir un sur-engagement sur les décisions, une incapacité de laisser faire et l'ignorance de nouvelles informations. Ici, il va falloir quand même être conscient. Il va falloir ralentir nos décisions et suivre notre plan de gestion des trades. Pour le billet optimiste, on va suivre son désir. On va avoir un retard des décisions, des entrées et des sorties, un risque élevé. Tandis qu'il faudrait quand même suivre son plan de trading, avoir un journal de trading avec des zones de confirmation et des déclenchements qui vont vous permettre d'avoir plusieurs confirmations en même temps et notamment vous rassurer dans votre prise de position. En ce qui concerne le billet de sur-confiance, on va se sentir tout simplement imbattable. On ne pourra jamais perdre. On va prendre un risque inconsidéré et on va sur-trader, c'est-à-dire prendre plus de positions que nécessaire, plus de positions notamment que votre plan l'aurait dit. À ce moment-là, pour réussir à travailler ce billet de sur-confiance, il va falloir trouver des améliorations. Il va falloir attendre le jour suivant. Il va falloir regarder nos pertes pour ne pas tomber dans ce billet de sur-confiance. Donc le billet de confirmation, ça va être de rechercher des informations complémentaires, de suivre la croyance du marché. On va être incapable d'analyser les graphiques de la bonne manière. Alors à ce moment-là, que conseiller à un ami ? De laisser faire le marché, de laisser le marché conduire les décisions, venir à nous avec des confirmations et des scénarios d'invalidation. Si jamais ça se produit, bien évidemment, toujours en accord avec votre approche. Les billets d'aversion pour la perte, ça va être des pertes de 2,5 fois plus que vos gagnants. Ça va être des sorties précoces et un manque d'action et de peur. Alors pour venir contrecarrer ce type de billet, il faut savoir que les pertes font partie du trading, que la gestion équilibrée du trading doit se trouver dans votre plan de trading et que vous allez avoir, bien évidemment, des stop-losses prédéterminées à des endroits stratégiques selon votre money management et le risque que vous êtes prêt à prendre. Voici pour cette 19e vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus de choses sur la psychologie du trader. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou nous écrire tout simplement par mail support.admiralmarkets.fr ou encore nous retrouver sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et notre site Internet www.admiralmarkets.fr Je vous remercie encore de votre attention. C'était donc la 19e vidéo des 21 étapes pour devenir un trader professionnel avec Admiral Markets. Merci.